Alors là, du genre, je suis en train de me perdre dans des hôles, il faut le faire. Hello les gens, bah écoute, on se trouve aujourd'hui à Néhoul et je te propose de faire le petit tour du village. Donc c'est parti, on découvre. En 1584, François Blancard, co-seigneur du village, demanda à ce que soit édifié un château sur la place. Pendant trois siècles, la seigneurie de Néhoul est partagée entre plusieurs co-seigneurs. Ceci dit, l'évêque de Marseille en est le seigneur principal. C'est seulement avant la fin du XVIIe siècle qu'André Dallard, conseiller à la Cour des Comptes d'Aix-en-Provence, devient l'unique seigneur. Son petit-fils, Jean-François, fut le XIIIe et dernier seigneur de Néhoul. Alors tu vois, normalement là, il y a une brasserie artisanale et donc, bah ici, ils fabriquent la bière ici à Méhoun. Donc je trouvais ça assez sympathique d'avoir de la bière locale. Mange de bol, on est en novembre, c'est fermé. Voilà, donc bah du coup, tant pis, hein. Devant nous, il y a l'église, donc bah moi, c'est ce que je te propose, c'est d'aller voir si c'est ouvert. Au XVe siècle, il y avait une chapelle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Un siècle plus tard, elle est agrandie et devient une église. D'architecture sobre, elle a un porche de style néo-roman datant de 1657 et possède deux objets classés au titre des monuments historiques. Une statue de l'Assomption de la Vierge entourée d'engelots en carton-pierre datant de 1846 ainsi que d'une cloche du fondeur Huart de 1723. Hoa ! Abonnez-vous ! Bon allez, donc là on va aller jusqu'au Lavoie et on va prendre l'ancien chemin que prenaient avant les villageois. Donc c'est parti, on y va, on y go parce qu'il n'est pas goudronné. Allez, on y va, go. Alors tu vois ce qui est bonheur c'est que tu coupes à travers les habitations, ça c'est vraiment génial. Par contre, le seul truc qui est un peu l'inconvénient, c'est que comme il a plu ces derniers jours, du coup c'est un petit peu boueux et parfois ça glisse. Donc il faut vraiment faire quand même attention. Bon ceci dit, pas plein oeuvre de prendre des chaussures de moyenne randonnée. Tu peux y aller avec des petites baskets, c'est vraiment faisable. Mais voilà, vas-y plutôt un jour où il n'a pas plu la veille, c'est impréférable. Bon alors là j'ai un sacré dilemme. Parce que soit je continue tout droit, soit je tourne à gauche, soit je tourne à droite. Donc ouais, je ne sais pas trop quoi faire du coup. Je vais peut-être réfléchir à la question. Alors on prend sur la gauche, on continue tout droit. Ou alors on descend par la droite. Nous on est parti de la rue Polarenne. Là il y a le sentier du lavoir, il suit tout ça et là on a le lavoir. Et ça y est, on est arrivé au ancien lavoir. Je suis trop trop contente. C'est bon, on ne s'est pas planté, c'était bien par là. Allez, on va voir en un peu plus près comment c'est fait. Regarde-moi un peu ça. Imagine maintenant les femmes à genoux pour laver leur linge. On est loin de la machine à laver. Donc là c'est l'ancien lavoir parce que le plus récent en fait, il se trouve un tout petit peu plus haut. Mais juste avant, on va faire un petit tour dans le parc Montselin. Qui est un espace naturel sensible. Donc on y va. On va faire un petit tour. Allez, c'est parti, go ! Les sources de Néoul. Il y en a cinq. Il y a le fond Gaïaou, fond Vieille, fond Robert et fond Marcellin. La source fond Marcellin est appelée la mer des eaux. Car elle ne tarie jamais. Elle alimente l'ancien lavoir construit en 1907. Ce ruisseau desservait en même temps les canaux d'arrosage des jardins potagers situés le long de son cours pour les terminer dans l'issol. ancien lavoir et le lavoir plus récent. On. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Maintenant, on arrive à la voir un peu plus récente. Donc là, pareil, on va voir ça d'un peu plus près. Et ensuite, on ira au château d'eau. Allez, on va voir ça. Ouais, c'était quand même plus facile pour laver. Moins tu es debout, tu n'es pas à genoux, ça fait moins mal. On continue ! Les châteaux d'eau sont peu courants en Provence. Afin d'alimenter le village en eau, la tour Font-Marcelin a été construite en 1866 par M. Lair, architecte de Fontaine et de Lavoire. Le château d'eau servit jusqu'en 1955. Toutes les années, a lieu un festival de musique à Néoul. Il faut aller jusqu'à la bâtite de Château Loin. Bon, non, ce n'est pas loin, ne t'inquiète pas. Mais moi, j'ai quand même envie d'aller découvrir où ça se trouve. Donc, écoute, tiens, je t'emmène avec moi. On y va et on va découvrir. Alors, d'après le GPS, je serai sur le lieu du festival. Bon, il parle d'une salle de concert. Donc, je ne sais pas, il y a bien une grande bâtisse qui est là, pourquoi pas, après tout. Juste devant, ça fait comme une scène. Enfin, voilà, je te montre, tu vas voir. Donc, en fait, là, tu as la grande bâtisse. Là, comme tu peux voir, si on se recule un peu, ça ressemble à une scène. Et puis là, il y aurait, pourquoi pas, des estrades pour s'asseoir, des chaises, etc. C'est fort possible, tu vas me dire. Mais en tout cas, le GPS, lui, il m'a indiqué ici. Bon, par contre, après, pour se garer, là, c'est vraiment autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose comme parking. Donc, je ne sais pas trop, peut-être que plus loin, mais je ne sais pas. Mais, oh, c'est joli, hein, tu vas me dire. C'est vraiment trop sympa comme endroit. Allez, on continue un peu la visite. Le GPS ne s'est pas trompé, nous sommes bien à Château-Louin. Ce site comprend une tour du Xe siècle, entourée d'une bergerie du XIXe siècle, au milieu des chaînes. C'est donc bien ici que, depuis 20 ans, a lieu le Festival de Musique en juillet. De très grands artistes, tels que Manu Dibango, Alpha Blondie, Triane, Soldat Louis, Hubert Fénix Tiefen, ou bien encore Sansevérino, se sont produits. Musique Dans l'œil du genre, je suis en train de me perdre dans les houle, il faut le faire. Villeux, les petites ruelles, les petites impasses, les petits endroits secrets. On y va. On verra bien, ça nous mène. Musique Là, on se trouve sur le chemin du départ, la randonnée pour le Pilon Saint-Clément. C'est une randonnée qui est très difficile, il y a quand même 17 km, il faut compter 6 heures pour quelqu'un de sportif, voire quelques heures de plus pour y aller un peu plus à la cool. Alors forcément, je ne vais pas le faire et d'une, parce que je ne suis pas équipée pour et de deux, parce que je n'ai pas la santé pour ça, voilà. Mais voilà, mais si un jour tu veux aller sur Néoul et que tu as envie de faire une randonnée et que tu te sens de la faire surtout, ben voilà, n'hésite pas, parce que ça vaut vraiment, 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 mais alors vraiment le cours, mais je le rappelle, elle est vraiment très difficile. Voilà, allez, on continue, on fait notre petite balade. Alors, je t'explique au topo. Quand tu arrives au point de départ de ta randonnée, il faut que tu continues vraiment tout droit, tout, 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 tout droit, tout droit, tout droit, et que tu prennes le chemin de la pierre plantée. Alors, tu vas me dire, oui, mais sur la carte, il y a écrit que c'est une impasse. Oui, c'est une impasse pour les voitures, mais apparemment, pour les piétons, c'est pas la même chose, parce qu'il y a bien un tracé bleu. Voilà, donc, ben, au croisement, tu ne prends ni à gauche, ni à droite, tu continues tout droit, mais alors, par contre, ça monte, hein. Waouh ! Tiens, tu vois, c'est bien ce que je te disais, on retrouve le tracé bleu. De nouveau, un tracé bleu. Il faut que tu saches une chose, c'est que quand tu es randonneur, tu peux traverser des propriétés privées. Voilà, donc là, on se trouve justement face à ce petit truc. D'un côté, tu ne peux pas passer, parce qu'une randonnée, que c'est une impasse, c'est interdit aux voitures, mais par contre, si tu es randonneur, tu peux passer. Donc là, par conséquent, vu que nous, on trouve notre tracé bleu, ici, et que nous avons un chemin de randonnée qui se trouve juste en face de nous, eh bien, c'est tout simplement par là qu'il faut passer. Et puis là, c'est pas un sachet, hein, c'est vraiment du frais. Regarde ça, il y en a de partout. Mais vraiment de partout, hein. C'est incroyable. Mais voilà, j'espère que ce petit tour dans le village de Néoul ne t'aura plus. Quant à nous, on se retrouve dans un autre vlog pour un autre village. Je te dis au revoir. Bye bye. A bientôt. Pitou pitou. Sous-titrage ST' 501